La Nintendo Switch 2, alors c'est une nouvelle fois quelque chose qui est annoncé, qui est sûr, c'est officiel, il va y avoir beaucoup beaucoup d'infos dans cette vidéo donc je vous invite à vous poser tranquillement, bien évidemment vous aurez des vidéos de Nintendo en fond, bien évidemment Qu'est-ce qui a été annoncé auprès justement de plusieurs articles qui traînent sur les réseaux sociaux, sur les vidéos en tout genre Qu'est-ce qu'on va pouvoir un petit peu voir parce que forcément je vous fais aussi l'actualité de jeux vidéo et j'aime toujours vous en parler un petit peu parce que c'est vrai que c'est une console qui est très attendue, est-ce qu'il va y avoir de la rétrocompatibilité ? Alors normalement oui parce qu'il y a quand même plus de 150 millions de ventes au niveau de la Nintendo Switch qui a été vendue donc forcément on peut retrouver la rétrocompatibilité, on l'avait retrouvé d'ailleurs avec la Nintendo Wii et la Wii U je vous rappelle Par rapport à la Switch, ben non pour l'instant on n'a pas eu de prédécesseur et là forcément elle va en avoir une avec la Switch 2 entre guillemets parce qu'on ne connait pas non plus le nom, il faut savoir qu'elle a été annoncée il y a quelques temps dans un événement de jeux vidéo je ne vais pas vous dire parce que je ne sais plus lequel c'était et qui justement rassemblait des personnes importantes pour voir en tout cas avec les journalistes etc où tout le monde a pu voir, enfin les développeurs surtout ont pu voir la nouvelle console aussi parce qu'il y a eu deux événements différents par rapport à ça alors encore une fois je n'ai pas toutes les infos donc ne m'en voulez pas si je dis des choses qui ne sont pas fausses mais juste qui sont mal dites de ma part donc pour la suite de celle-ci, est-ce que aussi les nouveautés au niveau de celle-ci qu'est-ce qu'on a en sait au niveau de la ressemblance du physique au niveau de cette console parce que jusqu'à maintenant on sait qu'il y a deux jeux qui ont été annoncés sur cette Switch et ils ont dit tout simplement qu'il va y avoir la prochaine plateforme Nintendo qui va arriver mais on ne sait pas le nom de celle-ci, on ne sait pas vraiment beaucoup de choses mais on en sait quand même plutôt pas mal est-ce que l'écran va être plus grand ? Oui, il va être largement plus grand que la Nintendo Switch forcément j'espère qu'elle va être un petit peu plus puissante parce que je pense que c'est littéralement le cas, c'est ce qu'on attend littéralement d'une nouvelle Nintendo Switch 2 on attend aussi, oui ça a été confirmé qu'il allait y avoir des joysticks aimantés donc qui vont être pas clipsables comme les premiers que vous connaissez à l'heure actuelle c'est ma nette Switch tout simplement qui va être aimantée voilà tout simplement, d'ailleurs n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne bien évidemment parce qu'on parle de jeux vidéo, on parle d'iTech principalement des derniers sujets d'actualité qui sortent sur la chaîne et une chose aussi c'est que cette Nintendo Switch qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? et bien celle-ci apporte aussi son lot, elle apporte aussi son lot de problèmes parce que est-ce que vraiment on va pouvoir avoir, parce que forcément c'est que des rumeurs qui ont été sortis etc ou même des infos fiables est-ce que celle-ci va apporter tout ce qu'on lui souhaite ? est-ce qu'il va y avoir forcément des nouveaux jeux que exclusifs à cette nouvelle console ? ou est-ce que bien évidemment ça va être aussi possible de les avoir sur la Nintendo Switch normale ? mais là je n'en verrai pas l'intérêt de sortir une Switch 2 donc ça je pense que ça va être un peu revu je pense aussi qu'il va y avoir le 60fps, le 1080p si c'est une console portable et à la fois de salon donc le 1080p je pense sur la console normale, le OLED j'aimerais bien qu'il soit ça c'est pour moi, là c'est vraiment ce que je souhaite sur la console est-ce qu'on va avoir de l'OLED mais constant, enfin on n'a pas besoin d'avoir du LCD ou du OLED le prix visiblement resterait à peu près le même entre ce qui était déjà de base par rapport à la console on est aux alentours de 400 à 500 euros donc ce qui reste très correct et par rapport aux autres consoles forcément elle va être moins chère donc les Nintendo Switch normal mais quand est-ce qu'elle va être aussi annoncée ? ça on le sait à peu près déjà on sait vraiment qu'elle va être annoncée entre mars ou avril et pourquoi je dis mars ou avril ? en fait ça dépend tout simplement des fabricants et qu'ainsi vraiment ils font plus trop de ventes par exemple de la Switch d'ici mars 2025 et bien ils vont lancer clairement en mars la nouvelle Nintendo Switch donc je pense qu'on risque d'avoir un trailer d'ici très peu de temps entre aujourd'hui et en mars, au moins février on risque d'avoir un trailer de la nouvelle Nintendo Switch ça c'est même sûr parce que forcément ça a toujours été un peu annoncé avant que la Nintendo Switch sorte et pourquoi ils mettent autant de temps de sortir cette console parce que là ils ont attendu quasiment presque 8 ans avant que voilà ça y est il y a une nouvelle console etc officielle et bien en vrai ils ont attendu autant de temps c'est aussi simple que ça c'est pour sortir assez de consoles pour éviter une forte rupture comme il y a eu pour la Playstation 5, la Xbox Series S etc même si elles ont été impactées par le Covid et là clairement la Nintendo Switch sort vraiment parce qu'il y aura beaucoup 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 de stock d'avance pour qu'on puisse justement que tout le monde puisse en profiter sans forcément avoir des ruptures de stock etc et que tout le monde puisse jouer à leur valeur c'est pour ça que quand je vous dis que les développeurs sont au courant ça y est que la console elle est là forcément les productions de jeux vont être aussi là au début forcément il va y avoir un petit catalogue de jeux mais au fur et à mesure on aura quelque chose qui est quand même mieux et même plus impactant alors parmi les rumeurs aussi les plus persistantes on retrouve la présence d'un écran OLED de 8 pouces donc déjà comme je vous ai dit elle va être beaucoup plus grande d'une puce Tegra 239 de Nvidia sur portant le DLSS 2 donc c'est ce qu'on avait à peu près si je dis pas de bêtises sur les RTX 2000 au tout début et le Raytracing donc encore une autonomie revue à la hausse d'après ce que j'ai pu comprendre aussi bon voilà ce sont encore une nouvelle fois des rumeurs mais franchement pour avoir des détails comme celui-ci aussi bien et aussi poussé en fonction des recherches que j'ai pu faire ça revient à peu près les mêmes informations donc encore une fois à voir avec le temps comme je vous ai dit la console forcément ça va être je pense un succès ça va être littéralement un succès phénoménal parce qu'en fait ils sont en train d'arranger tous les défauts qu'ils avaient je vous rappelle les joysticks des joy-con c'est un gros problème de cette console ça a été même moi je les ai très très peu utilisés j'ai direct utilisé une manette indépendante et déjà alors que je les ai vraiment très très peu utilisés alors ça fait la console je l'ai depuis 7-8 ans enfin je les ai depuis le début mais j'ai quasi jamais utilisé les joy-con et bien je peux vous dire que j'ai déjà un problème avec les joysticks alors je l'ai quasi jamais utilisé donc imaginez un petit peu le problème donc c'est clairement ce qui en ressort le plus mais bon après voilà niveau performance on va avoir quelque chose de mieux et je l'espère donc équivalent j'espère au moins une PS4 je l'espère même si je sais qu'il ne faut pas comparer avec les consoles actuelles etc mais j'espère quand même une nette avancée pour cette console là et qu'elle dure aussi plus longtemps en termes de batterie donc quand je vous dis ça je pense qu'elle dure au moins parce qu'en général elle durait si je ne vous dis pas de bêtises entre 3 et 4 heures au maximum là peut-être que si on peut doubler voire augmenter de 2 heures de plus ça ne serait pas si gênant que ça bon après tout dépend comment vous l'utilisez si vous l'utilisez sur des gros jeux si vous mettez la luminosité à fond etc forcément la batterie va être usée plus rapidement mais là c'est vu que c'est de l'OLED vu qu'il va y avoir une nouvelle puce vu qu'il y a pas mal de trucs bon la consommation va être fortement réduite mais les performances vont être relativement à la hausse là dessus donc je vous laisserai voir un petit peu en description donc je vous mettrai quelques liens pour les switches OLED etc si vous souhaitez pour voir un petit peu la différence parce que littéralement la switch OLED c'est clairement le dernier modèle qui est sorti et pourquoi tout simplement aussi je parle de celle-ci parce que c'est clairement ce qu'on va voir sur la Nintendo Switch 2 c'est juste une amélioration conséquente de la Switch OLED tout simplement parce que nouvelles puces, écran plus grand et aussi forcément de nouvelles manettes et une nouvelle plateforme de jeu ça c'est sûr donc ça c'est vraiment ce qu'on retrouve et j'espère un jeu Mario attendu parce que est-ce qu'on va avoir aussi un pack directement à l'achat de cette console ça pourrait être génial parce que c'est ce qu'ils ont fait pour la Nintendo Wii je vous rappelle pour Wii Sport pour la Switch il me semble qu'ils avaient fait ça pour Mario Kart si je ne vous dis pas de bêtises alors peut-être que je me trompe mais voilà donc imaginez si on a un nouveau pack de jeux en plus de la console qu'on achète c'est juste génial donc voilà bref je vous souhaite en tout cas un très bon jeu on se retrouvera peut-être pour des grosses annonces ça c'est vraiment j'en reparlerai peut-être d'ici janvier, février pour une énième vidéo sur la Nintendo Switch 2 et je vous dis à très bientôt et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire je vous dis à la fois prochaine ciao ciao